Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba ahouda Amma abad, fa aujourd'hui le 9 du mois de Al-Muharram de l'année 1444 après la hijara de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous entamons le 24ème cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunnah de l'imam Al-Mubadjal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahmahou Allah ta'ala j'ai sauté le chapitre ayant pour titre nous n'attestons de personne parmi les musulmans qu'il ira au paradis ou en enfer je l'ai sauté pour le cours d'aujourd'hui pour l'expliquer au cours de la semaine prochaine incha'Allah ta'ala donc nous passons directement à la page 133 où le chapitre a été intitulé le caractère législatif de faire appliquer les peines légales ceci comme vous le voyez car ce chapitre est en lien direct avec le chapitre précédent il dit rahmahou Allah ta'ala dans le sens lapider une personne qui a déjà une fois contracté un mariage dans sa vie puis fornique constitue un fait légitime et ce lorsque ce dernier reconnaît son acte ou qu'une preuve évidente est fournie le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lapida ainsi que les imams bien guidés pourquoi l'imam Ahmed a rappelé ce passage ici dans les fondements de la sunna c'est à dire le caractère législatif de faire appliquer les peines légales et en particulier la peine de celui qui aura forniqué pourquoi pourquoi certains parmi les imams de la sunna dans leur traité sur la croyance des gens de la sunna rappellent l'affaire de l'essuyage sur les chaussettes parce que certaines personnes renient le caractère légitime de l'essuyage sur les chaussettes comme par exemple Al-Shia donc si tu veux faire partie des gens de la sunna et suivre les fondements des gens de la sunna ceci passe par ces affaires qui sont des affaires qui ne sont pas des affaires qui rentrent dans les fondements mais c'est à dire dans les fondements de la foi des fondements de la croyance mais rentrent dans les fondements de la sunna pourquoi parce que certaines personnes ont contredit les gens de la sunna et se sont attachés à cela on dit que l'essuyage sur les chaussettes n'existe pas on dit que tel et tel parmi les peines légales n'existe pas aucun fondement dans notre religion comme par exemple ici Al-Khawarij Al-Khawarij ont renié le caractère légitime de cette peine qui est la lapidation comme d'autres peines pourquoi ? Car Al-Khawarij comme je l'ai déjà évoqué précédemment renient la sunna du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ceci en se basant sur plusieurs de leurs bases que nous allons voir aussi dans le cours d'aujourd'hui qui est une base qui est proche de celle des Al-Shia Al-Rafidah qui est pour revenir à une règle que j'ai évoquée précédemment si vous vous rappelez Al-Khawarij T'a'anun fil C'est à dire critiquer celui qui rapporte l'information est une critique de l'information même Lorsque Al-Khawarij ont excommunié c'est à dire jugé de mécréance certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont eux ravis allahu anhum qui nous rapportent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam Par cela, ils ont renié certains de ces ahadiths qui ont été rapportés par le biais de ces compagnons. De même que Al-Shi'a, lorsqu'ils ont excommunié, jugé de mécréance, la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont rentrés par cette porte pour repousser, refuser la sunnate du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Khawarij ne reconnaissent pas le caractère légitime de la lapidation et d'autres peines légales. Comme cela d'autres personnes que nous voyons de nos jours qui ont été éduquées sur des fondements d'Al-Khawarij parmi eux les frères musulmans. Comme vous le savez, comme je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, le fait que les frères musulmans Al-Ikhwan, Al-Muslimoun, ces derniers, ont bâti leur voie sur les fondements d'Al-Khawarij et d'Al-Soufiyah. Al-Khawarij et Al-Soufiyah. Et autres qu'eux, et c'est pour cela que vous trouvez plusieurs personnes qui s'apparentent à ce groupe, ou certains qui ne s'apparentent pas à ce groupe, mais le fait que leurs fondements soient les mêmes que ce groupe-là, ne changent pas la réalité de leurs personnes et de leur voix, qui est qu'ils sont sur la voie de ce groupe des frères musulmans de manière plus large et plus vaste d'Al-Khawarij et d'Al-Soufiyah et autres. Ces derniers qui donc refusent la sunnate du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Al-Soufiyah, c'est la peine légale du fornicateur, à savoir la lapidation. Dans la législation d'Allah, la peine légale du fornicateur est la lapidation. Tout fornicateur ? Non. Sans condition ? Non. Comme nous allons le voir ici. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lapida une femme, Al-Ghamidiyya, ainsi que Ma'iz. Ensuite, le traducteur a rajouté la... la ish, la juhaniya, la juhaniya. Cette parole-là, la juhaniya, ne figure pas dans la base, donc vous pouvez la mettre entre parenthèses et mettre une note sur le fait que ceci est un rajout du traducteur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager sallallahu alayhi wa sallam, lapida une femme, Al-Ghamidiyya, ainsi que Ma'iz. L'histoire de Al-Ghamidiyya et de Ma'iz, je le rapporte à la fin de l'explication, Inch'Allah, qui se trouve dans les deux recueils authentiques des hadiths, celui de l'imam muslim et celui d'imam al-Bukhari. Puis il dit, et les deux juifs qui avaient forniqué. Il dit, l'imam Ahmad ici, lapida une personne qui a déjà une fois contracté un mariage dans sa vie, puis fornique. Ceci est la définition de ce qu'on appelle Al-Muhsan. Al-Muhsan, en arabe, c'est la personne qui a déjà contracté un contrat de mariage valide, donc qui s'est déjà mariée, avec un contrat de mariage qui est valide, et qui a pratiqué, donc le rapport, donc quand on dit qu'il a déjà contracté un contrat de mariage, c'est-à-dire qu'il a déjà eu des relations intimes avec une femme sous un contrat de mariage valide. Puis, qui aura forniqué ? Cette personne-là est la personne qui est appelée Muhsan. A l'inverse de celui qui ne s'est pas marié. Celui qui ne s'est pas marié, cette personne-là, on ne l'appelle pas Muhsan. Cette personne-là, donc, ne rentrera pas dans ce jugement-là. C'est-à-dire que cette personne-là qui n'est pas Muhsan, donc qui n'a pas contracté un contrat de mariage, eu un rapport intime avec sa femme sous un contrat de mariage qui est valide, puis, après cela, qu'il ait forniqué lors de ce contrat de mariage ou après avoir divorcé de cette femme. Ceci ne nous intéresse pas ici pour cette définition. Qui a contracté un jour dans sa vie, qui a goûté à cette chose-là. Le fait d'avoir été marié et d'avoir eu des relations dans le licite avec une femme. Même si cette personne-là, au moment d'avoir cette fornication, de commettre cet acte de fornication qu'Allah nous en préserve, est divorcée ou pas, soit encore avec cette femme ou pas. À l'inverse d'une personne qui ne se sera jamais mariée, qui n'aura pas goûté au plaisir du rapport intime avec une femme dans le halal. Cette personne-là, on ne lui appliquera pas cette peine légale qu'est la lapidation, mais plutôt, on lui appliquera une autre peine légale. qui est, hein, combien ? 100 coups de fouet, Ahsan Tom, Ahsan Tom. 100 coups de fouet. Pour la personne qui n'est pas Mouhsan. Donc, comme je l'expliquais, qu'est-ce qu'elle Mouhsan ici ? Cette personne qui n'est pas Mouhsan, donc qui aura commis la fornication, la peine légale sera de lui infliger 100 coups de fouet. À l'inverse de celle qui est Mouhsan, qui sera la lapidation. Il dit, Hafidahullah, c'est la loi d'Allah prescrite dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Attendez, on va y arriver à ce que dit la Torah et l'Évangile. En réponse à certaines personnes, malheureusement, certains parmi les personnes qui s'apparentent à l'Islam, et de manière plus large, à beaucoup de détracteurs de l'Islam qui disent que l'Islam est une religion barbare, l'Islam est une religion, ceci et cela, concernant certains de ces textes qui font entièrement partie de la législation d'Allah, il est bon de le rappeler ici, entre guillemets, cette peine légale que nous évoquons ici, comme n'importe lequel des autres peines légales, c'est à tout et à chacun de l'appliquer ? Hein ? À qui ? Au gouverneur des musulmans. Et si ce gouverneur des musulmans ne l'applique pas, il décide de ne pas l'appliquer, que fait-on ? Ceux-ci le regardent, comme nous l'avons vu dans d'autres hadiths précédemment, donner leur droit au gouverneur des musulmans et demander à Allah le vôtre. Si cette personne n'applique pas la législation d'Allah, tu n'es pas demandé, tu ne seras pas questionné sur ce qu'aura fait le gouverneur des musulmans. Toi, ce qui t'incombe, c'est d'apprendre la religion d'Allah, et de savoir ce qu'il demande de toi, ce qu'il veut de toi, ce qu'il te demande. Il dit donc ici, parmi les lois que la sharia islamique a reprise, mettez cette parole-là, reprise entre guillemets ou entre crochets, car c'est une mauvaise traduction, reprise, on ne dit pas que la sharia islamique a reprise et approuvée, c'est-à-dire qu'elle l'a reprise d'où ? Ceci est la religion d'Allah Azzawajal. On dira ici, dans une traduction meilleure, Inch'Allah Ta'ala, parmi les lois à propos desquelles la sharia islamique a été en concordance avec les lois précédentes, et a approuvée, car le terme ici, utilisé en arabe, l'est waafaqat, donc a été en concordance, et non a reprise. On ne dit pas que la sharia islamique a reprise une loi. Non, ceci ne se dit pas. Parmi les lois que la sharia islamique a, dont ces lois, ces lois dont elle a été en concordance avec les lois passées, et approuvées, il y a la lapidation. Elle est légiférée dans la Torah, l'évangile et le Coran. Il y a un verset révélé dont l'expression est abrogée. Abrogée, on a déjà parlé de l'abrogeant et de l'abrogée, si vous vous rappelez. C'est-à-dire que certains versets, certaines règles, légiférées, peuvent avoir été abrogées. Car Allah, dans sa grande sagesse, a fait descendre les législations, non en une seule fois, mais par palier. Et ceci, sur le temps, les années de la révélation. Les 23 années de la révélation sur notre prophète Mohammed, et ceci fait partie de la sagesse d'Allah, et Allah n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, plutôt ce sont nous, ces serviteurs, qui sommes interrogés sur ce que nous faisons. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah, tabarak wa ta'ala. Nous trouverons certains versets qui sont abrogés dans leur sens. C'est-à-dire que le verset, tu peux toujours le lire dans le livre d'Allah, tabarak wa ta'ala, mais le jugement que contient ce verset est abrogé, c'est-à-dire que les musulmans ne l'appliquent pas. Certains versets ont été abrogés dans leur lecture comme dans leur jugement, c'est-à-dire qu'on ne le trouve plus dans le livre d'Allah, tabarak wa ta'ala. Il faisait partie des versets qui étaient récités par les premiers, par les compagnons, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, récitaient ce verset, il a été révélé, mais il a été abrogé, c'est-à-dire que ce verset n'est plus récité et son jugement n'est plus appliqué. Et certains versets ont été abrogés dans leur lecture, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus récités, on ne le trouve plus dans le Qur'an, mais son jugement est toujours appliqué. Et bien sûr, ceci est une science profonde, la science de l'abrogeant et de l'abrogé. il demande à ce que la personne qui parle à propos de cela est une science profonde du Qur'an, des causes de la révélation, des dates de la révélation, de même que de la sunna, des dates de la sunna, c'est-à-dire à quel moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle et telle parole pour savoir si cette parole précède celle-là ou plutôt c'est celle-ci qui précède l'autre et autre que cela. C'est un sujet qui est vraiment très large que j'avais déjà évoqué rapidement précédemment et qu'on aura peut-être l'occasion de développer un peu plus. Et ici, en l'occurrence, le verset qui traite de la lapidation est un verset qui fait partie de ceux qui ont été abrogés dans leur récitation mais dont le jugement reste. Comment l'arrestation a été abrogée mais le jugement reste ? Comment savons-nous cela ? Par la sunna. La sunna du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ce que rapportent les compagnons du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il dit « Al-Shir, il y a un verset révélé dont l'expression est abrogée, c'est-à-dire sa lecture est abrogée et dont la loi est restée en vigueur. Son jugement, le jugement qu'il contient reste en vigueur. Il est toujours appliqué. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahir. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an en a parlé en disant « Allah a envoyé Mohamed sallallahu alayhi wa sallam avec la vérité et il lui a révélé le livre. Parmi ceux qu'on lui a révélé il y a le verset de la lapidation. Nous l'avons lu, mémorisé, compris et gardé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lapida et nous film après lui. Et nous le film après lui. C'est-à-dire nous avons lapidé après lui. Donc ceci est rapporté par Umar ibn al-Khattab radiyallahu an Je crains qu'une personne vienne dire après. Nous ne trouvons pas la lapidation dans le Coran. Elle va donc s'égarer pour avoir délaissé l'une des obligations d'Allah et révélée dans le Coran. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Puis il dit donc Umar radiyallahu an qui a entendu ce verset et qui sait que ce verset a été abrogé dont sa récitation a été abrogée mais que son jugement est toujours effectif. Il dit la peine légale du fornicateur homme ou femme c'est la lapidation. Donc le fornicateur comme on l'a dit mohsan c'est la lapidation lorsqu'il ou elle avoue ou qu'il y a une preuve évidente ou qu'il y a une grossesse. Ici trois choses que nous allons évoquer que nous allons expliquer. savez-vous dans quelle surat se trouvait ce verset de la lapidation ? Est-ce que quelqu'un sait dans quelle surat se trouvait le verset de la lapidation ? Ce verset de la lapidation se trouvait dans la surat de les coalisés qui est la surat numéro combien ? 33 et il est rapporté avec une chaîne de transmission authentique par Oubay Ibn Ka'b qui disait que lorsqu'on lui posait la question à certains parmi les tabi'in combien se trouvent de versets dans surat el-Baqarah et combien se trouvent de versets dans surat el-Ahzab et il disait par la suite savez-vous qu'à l'époque la surat el-Ahzab la surat de l'Ahzab des coalisés était proche dans son nombre de versets de surat el-Baqarah et beaucoup de ces versets ont été abrogés dans leur récitation et ce hadith est rapporté dans plusieurs recueils comme dans El-Mustadrak del-Hakim et autres et El-Imam al-Albani juge que sa chaîne de transmission est authentique El-Imam al-Barbahari dans son livre Sharh al-Sunnah qui est un des livres de référent chez les gens de la Sunnah qui explique la voie des gens de la Sunnah dans leur croyance et dans leur méthodologie rapporte ce point le point le sujet qui traite de cette peine légale la lapidation juste après avoir parlé de la croyance des gens de la Sunnah concernant les gouverneurs tout ce que nous avons étudié ici ce qui a été rapporté par l'Imam Ahmed El-Imam al-Barbahari le rapporte aussi et fait suivre ces chapitres-là par ce point qui traite de la lapidation et de son caractère légiféré et effectif encore une fois juste après avoir évoqué les fondements des gens de la Sunnah concernant le gouverneur ceci n'est pas anodin comme je l'ai dit le gouverneur c'est lui qui applique les peines légales lui uniquement à l'inverse de El-Khawarij et bien sûr nous évoquons aussi ce point la lapidation et les peines légales de manière générale car El-Khawarij sont ceux qui ont rejeté ou font partie de ceux qui ont rejeté la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne voient pas le caractère légitime de l'application de ces peines ici donc il dit Haffidahullah l'homme est lapidé par la veu pardon l'homme est lapidé par la preuve évidente la preuve évidente et il va détailler ici Ashir ce qu'est la preuve évidente ce n'est pas quelque chose de simple ce n'est pas simplement de voir une personne allongée sur une autre car Allah nous en préserve dans un endroit un homme allongé sur une femme dans un endroit voir quelques mouvements ce n'est pas ça la preuve évidente qu'est-ce que la preuve évidente Ayyou al-Ikhwa pour répondre à ceux qui disent que cette sharia est une sharia qui est barbare et qui est comment dire qui est une chose comme ils aiment le rappeler dans les pays dans nos pays qui appliquent cette sharia que n'importe qui est lapidé tous les 4 matins écoutez l'homme est lapidé par la preuve évidente de 4 témoins par la preuve évidente de 4 témoins c'est-à-dire que 4 témoins ont vu cette preuve évidente 4 témoins attestent avoir vu cette preuve évidente ce n'est pas même une seule personne qui aurait vu la preuve évidente 4 témoins qui auraient vu cette preuve évidente quelle est cette preuve évidente Shire va nous le dire ici si il y a 3 témoins qui témoignent qu'il a forniqué qu'une personne a forniqué on leur fait subir la peine légale de fausse accusation à la fornication ici on vient sur une autre peine légale qui est la peine qu'on appelle qui est la peine appliquée à celui qui aura accusé une personne à tort d'une chose de fornication ici en l'occurrence on va en reparler aussi ici la peine simplement de c'est 80 coups de fouet 80 coups de fouet de même que le témoignage de cette personne qui aura accusé à tort ne sera jamais accepté et qu'il fera partie des menteurs et qu'il fera partie des pervers il sera jugé comme une personne perverse son témoignage ne sera plus jamais accepté et il sera fouetté 80 coups de fouet pour avoir accusé de fornication à tort une personne c'est à dire même si 3 personnes attestent d'avoir vu cette preuve là ces 3 personnes sont accusées de cette chose là le pas donc la fausse accusation et on leur applique la peine légale je vais revenir en aparté ici sur cette peine légale et sur ce jugement de donc ici on leur fait subir la peine légale de fausses accusations à la fornication il doit nécessairement y avoir 4 témoins témoignant d'avoir vu tel homme avoir des rapports sexuels avec telle femme qu'ils ont vu le bâton à collir dans la boîte à collir regardez ils ont vu comment on dit en arabe le bâton à collir le bâton à collir c'est à dire vous voyez la boîte à kouhl ce qu'on appelle le kouhl vous voyez un petit peu les petites boîtes qui se vendent comme ça généralement il y a un petit bâton on dévise comme ça il y a un petit bâton ce bâton là c'est ce qu'on appelle le bâton à collir dans la boîte à collir vous voyez l'image c'est une image propre pour parler de de cet acte si ces 4 témoins n'ont pas vu cette chose là est-ce que c'est quelque chose quand on on s'imagine ce rapport intime est-ce que c'est quelque chose qui est facile à voir de voir effectivement le bâton à collir rentrer dans la boîte à collir non donc c'est ce n'est pas simplement de voir une personne même une personne nue allongée sur une autre personne nue on n'a pas vu cette chose là vous voyez ce que je veux dire c'est quelque chose de très de très pointu et de très minutieux donc qu'ils ont vu le bâton à collir dans la boîte à collir ces 4 témoins le témoignage ne pourra être le témoignage ne pourra être accepté d'eux que s'ils sont 4 et qu'ils ont vu avec certitude cela protège le sang et la dignité des gens cela protège le sang et la dignité des gens et dans le sens approximatif du verset Allah t'abaraka wa ta'ala dit pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation 4 témoins s'ils ne produisent pas de témoins alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs pour revenir rapidement à l'accusation de fornication ou la fausse accusation l'accusation c'est l'accusation en soi donc une personne qui aura fait cela qui aura accusé une autre personne de fornication Ibn Rushd Rahimahullah parmi les grands savants qui étaient sur le madhab de l'imam Malik qui est mort au 6ème siècle de l'Egyr dans son livre qui est un livre connu et reconnu qu'on appelle Bidayatul Mujtahid est un livre dans la jurisprudence dans le fiqh qui est connu et reconnu de tout le monde c'était même jusqu'à il y a quelques années celui qui était enseigné à l'université islamique de Médine qui traite de l'fiqh selon les avis des 4 écoles dans son livre Bidayatul Mujtahid il dit Ibn Rushd Rahimahullah que les savants sont d'accord sur le fait que pour que la peine applicable à la personne qui aura accusé une autre personne de fornication il faut qu'il se retrouve dans cette personne qui est accusée 5 choses 5 caractéristiques c'est à dire que si une personne accuse une autre de fornication si la personne qui est accusée de fornication on ne retrouve pas ces 5 caractéristiques en elle et bien cette personne qui l'aura accusée ne sera pas soumise à la peine légale quelles sont ces 5 caractéristiques il dit l'islam donc qu'il soit musulman cette personne accusée soit une personne musulmane que ce soit quelqu'un qui soit libre et non un esclave c'est à dire quelqu'un qui sera pubère la quatrième faites bien attention à celle-ci la chasteté c'est à dire que cette personne qui est accusée si elle n'est pas chaste si par exemple c'est quelqu'un qui est un pervers notoire qui est quelqu'un qui fait de manière notoire la fornication qu'il y a peut-être même une vidéo où il y a des choses qui montrent cela et bien cette personne-là on n'applique pas si une personne a accusé cette personne-là d'être un fornicateur un pervers et bien la peine légale ne lui sera pas appliquée ceci selon l'avis de l'ensemble des savants comme l'a dit ici Ibn Rushd on ne dit pas que ici il a dit ils sont d'accord les savants sur cela et la cinquième de ces conditions est qu'il y ait avec cette personne-là qui a fait la fornication qui est accusée d'avoir fait la fornication la chose par laquelle il peut faire la fornication c'est à dire en gros le comment dire ici qu'il y ait un sexe vous comprenez parce que certaines personnes qui peuvent être accusées sont des personnes qui sont nées sans sexe ou alors qui ont été émasculées et autres ceci est important en particulier à certaines périodes où certaines personnes parmi les gens de l'Fitan des troubles imputent certaines paroles et veulent faire appliquer des sentences religieuses sans droit à certaines personnes car Allah nous en préserve il dit ensuite il dit ou alors que celui qui est soit quatre témoins qui ont vu le bâton à collir rentrer dans la boîte à collir ou alors que celui qui a forniqué reconnaisse son acte comme l'ont fait Maiz et comme l'a fait aussi El Ramidiyya c'est à dire si une personne vient et reconnaît avoir appliqué la fornication avoir commis pardon la fornication cette personne-là la peine lui sera appliquée même s'il n'y a pas eu quatre témoins qui jugent de cela ou que la grossesse paraisse pour le cas de la femme si la grossesse parait cela constitue le meilleur témoin ensuite est cher de dire ce qui est à retenir c'est que on ne lapide que lorsqu'il y a une preuve évidente soit quatre témoins comme nous l'avons dit soit le fornicateur avoue avoir commis l'acte qu'il soit un homme ou une femme soit la grossesse parait pour le cas de la femme cela constitue la peine du fornicateur qui est Mohson le Mohson désigne donc la personne ayant contracté un mariage avec une femme de manière légale puis ayant eu des rapports sexuels avec cette épouse il dit ensuite si c'est un esclave ceci est une règle assez importante que l'on rappelle qu'on rappelle en marche du cours d'aujourd'hui il dit si c'est un ou une esclave et qu'il s'est déjà marié une fois légalement sa peine légale équivaut à la moitié de la peine de celui qui est libre c'est le fouet 50 coups de fouet compte tenu du fait que la lapidation ne peut être subdivisé en deux et que la peine légale de celui qui est libre lorsqu'il n'est pas Mohson homme ou femme est la suivante la fornicatrice et le fornicateur fouettez-les chacun 200 coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier la peine légale de l'esclave est donc la moitié de la peine corporelle de l'homme libre 50 coups de fouet on ne lapide pas l'esclave même s'il se marie légalement avec un mariage correctement célébré il ne mérite que la moitié de la peine de l'homme libre 50 coups de fouet ceci est un jugement en marge du cours d'aujourd'hui revenons ici à deux points que j'ai laissé sciemment pendant l'explication de ce fondement le premier de ces points la parole où Achir Rabir nous dit c'est la loi d'Allah prescrite dans la Torah l'évangile et le Coran il dit donc c'est la loi d'Allah prescrite dans la Torah l'évangile et le Coran rapprochez-vous s'il vous plaît les frères nous voyons que dans la Torah en tout cas ce qui reste entre les mains des gens aujourd'hui qui est appelé chez eux la Torah nous le savons que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament ce qu'on appelle la Bible donc la Bible réunit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament l'Ancien Testament et la Torah le Nouveau Testament et l'évangile selon leurs appellations nous savons que ces livres sont des livres qui ont subi altération de la part des mains de ces personnes les gens du livre mais dans ce qu'il reste de ces livres aujourd'hui nous voyons que dans l'Ancien Testament ce qui sera appelé pour eux donc la Torah dans le livre qu'on appelle le Deutéronome en arabe on appelle ça Sifro le Deutéronome nous voyons cette parole quant à ce prophète ou visionnaire il sera mis à mort il faut savoir que avant de lire cela il faut savoir que dans la Torah qui est entre les mains des gens aujourd'hui nous voyons que la peine qui était appliquée par les juifs à l'époque était bien souvent la lapidation pour maintes et maintes choses ce n'est pas simplement pour la fornication mais pour maintes et maintes choses ils lapidaient les gens écoutez ici donc bien sûr en réponse à ceux qui jugent la religion musulmane de religion barbare parfois nous trouvons certaines personnes parmi les musulmans qui sont même pris de ces ambiguïtés là et de manière plus large comme je l'ai dit et plus vaste beaucoup de ces gens qui jugent la religion de l'islam comme étant barbare et disent que le christianisme à l'inverse de même que le judaïsme sont des religions de miséricorde écoutez quant à ce prophète ou visionnaire il sera mis à mort pour avoir prêché la révolte contre le seigneur votre dieu qui vous a fait sortir du pays d'Egypte et t'a racheté de la maison de servitude cet homme voulait t'entraîner hors du chemin que le seigneur ton dieu t'a prescrit de suivre tu ôteras le mal du milieu de toi si ton frère écoutez si ton frère fils de ta mère ou ton fils ou ta fille ou la femme que tu sers contre ton coeur ou ton prochain qui est comme toi même vienne en cachette te faire cette proposition allons servir d'autres dieux allons commettre de l'association c'est dieux que toi pardon c'est dieux que ni toi ni ton père vous ne connaissez parmi les dieux des peuples proches ou lointains ou lointains qui vous entourent d'un bout à l'autre du pays tu n'accepteras pas tu ne l'écouteras pas tu ne t'attendriras tu ne t'attendriras pas sur lui tu n'auras pas de pitié tu ne le défendras pas au contraire tu dois absolument la parole dans le Deutéronome l'Ancien Testament cette personne là qui t'appelle à l'association ceci était le jugement dans l'Ancien Testament au contraire tu dois absolument le tuer ta main sera la première pour la mettre à mort donc toi qui a été appelé à cela même si c'est ton père ta mère ton fils ton frère et autres ta main sera la première pour le mettre à mort et la main de tout le peuple suivra tu le lapideras et il mourra pour avoir cherché à t'entraîner loin du Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude jusqu'à la fin de cette parole ceci dans le chapitre 13 dans le chapitre 17 pardon du Deutéronome aussi il est dit les procédures judiciaires s'ils se trouvent au milieu de toi dans l'une des villes que ton Seigneur ton Dieu te donne un homme ou une femme qui fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur ton Dieu en transgressant son alliance et qui s'en va à servir d'autres dieux et se prosterner devant eux devant le soleil la lune ou toute l'armée des cieux et que je n'ai pas ordonné ce que je n'ai pas ordonné pardon si l'on te communique cette information ou si tu l'entends dire tu feras des recherches approfondies une fois vraiment établi le fait de cette abomination que cette abomination a été commise en Israël je lis donc comme il est rapporté encore une fois comme vous le savez comme je l'ai évoqué précédemment c'est la traduction œcuménique de la Bible que je prends ici en base c'est une traduction qui est utilisée dans les études les études religieuses chez les juifs et les chrétiens traduction œcuménique de la Bible il dit tu amèneras aux portes de ta vie l'homme ou la femme qui ont commis ce méfait l'homme ou la femme tu les lapideras et ils mourront ceci est le jugement dans l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament donc vous avez entendu que la lapidation était une chose qui était pratiquée et ceci pour de nombreux de nombreux méfaits ici dans l'évangile selon Jean donc dans ce qu'ils appellent l'évangile donc le Nouveau Testament nous trouvons dans l'évangile selon Jean le chapitre 8 cette parole il dit et Jésus gagna le mont des oliviers puis après cela on vient le voir et on lui dit maître lui dirent-ils cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère dans la loi Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes là et toi qu'en dis-tu il parlait ainsi dans l'attention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser mais Jésus se baissant se mit à tracer du doigt des traits sur le sol comme ils continuèrent à lui poser des questions Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre c'est une expression même qui est connue aujourd'hui il lui jette la première pierre pourquoi ? parce que c'était la peine légale la lapidation et s'inclinant à nouveau il se remit à tracer des traits sur le sol après avoir entendu ces paroles ils se retirèrent l'un après l'autre ils se retirèrent l'un après l'autre à commencer par les plus âgés et Jésus resta seul comme la femme était toujours là au milieu du cercle donc celle qui était accusée de fornication dont il voulait appliquer la peine légale la lapidation Jésus se redressa et lui dit femme où sont donc-ils personne ne t'a condamné elle répondit personne Seigneur et Jésus lui dit moi non plus je ne te condamne pas va et désormais ne pêche plus ici nous voyons dans ce texte en aucune manière cette personne qui est évoquée sous le nom de Jésus ici ne pas reconnaître le fait que la lapidation était la peine qui était appliquée à ces gens là à aucun moment il ne reconnut pas le fait que la lapidation était bien la peine appliquée au fornicateur mais plutôt il décida de pardonner à cette personne là et appela les gens à la pardonner et comme vous l'avez entendu ici donc ça ce sont des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament je termine ici le cours d'aujourd'hui simplement vous rappelons rapidement l'histoire de El-Ghamidiyya et l'histoire de Maiz radiyallahu radiyallahu anhumma dans les deux recueils authentiques il est rapporté ces deux histoires l'histoire de El-Ghamidiyya et l'histoire de Maiz cette personne là cette femme El-Ghamidiyya qui est une histoire qui est arrivée après l'histoire de Maiz cette femme là El-Ghamidiyya est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a plusieurs versions qui sont rapportées elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit au messager d'Allah j'ai certes fait la fornication rapprochez-vous s'il vous plaît rapprochez-vous pour les césar revenez un petit peu en avant j'ai certes commis la fornication purifie-moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la repoussa lui dit repars le lendemain elle est venue le voir et elle lui a dit pourquoi m'as-tu repoussé au messager d'Allah peut-être que tu as fait cela comme tu l'as fait avec Maiz voyons que c'est une histoire qui a suivi l'histoire de Maiz que je vais évoquer ici aussi rapidement et elle dit wallahi je suis enceinte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la repoussé encore une fois et de lui dire repars jusqu'à avoir enfanté jusqu'à avoir accouché elle revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir accouché avec l'enfant dans les mains et elle revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il la purifie pour qu'il la purifie comment en lui appliquant la peine légale le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la repoussé encore une fois et de lui dire repars jusqu'à l'avoir allaité et d'avoir parachevé son allaitement elle repartit elle revint après avoir allaité et parachevé son allaitement et elle revint avec l'enfant ayant un bout de de pain dans les mains et donc pour montrer que cet enfant se passait donc de son lait et mangeait le pain et elle lui dit ô prophète d'Allah cet enfant j'ai certes parachevé son allaitement il mange aujourd'hui de la nourriture elle donna donc l'enfant à l'un des hommes parmi les musulmans puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de faire un trou dans le sol jusqu'à et de la mettre dans ce trou là jusqu'à sa poitrine puis elle demanda aux gens de la lapider ici nous avons dans dans ce hadith plusieurs règles que nous avons évoqué ici concernant la lapidation ce n'est pas une chose qui est faite n'importe comment donc comme on l'a dit quatre témoins qui ont vu vraiment avec minutie le bâton qui est rentré dans la boîte à collir le bâton à collir ou alors une personne qui aura avoué avoir commis la fornication comme ici le ramidia ou une personne ayant été engrossée une personne qui vient avec une grossesse apparente comme ici dans l'histoire de la ramidia ici l'histoire de Maiz quelle est-elle une histoire qui est très importante l'histoire de Maiz Maiz Ibn Malik qui faisait partie des compagnons du prophète qui est venu voir le prophète un jour et lui a dit purifie-moi et le prophète de lui dire prends garde à toi retourne et demande pardon à Allah et fais taubah repends-toi à Allah tabarakah wa ta'ala il revint il retourna comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit retourne repars il repartit non loin puis il revint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit au messager d'Allah purifie-moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répéter la même chose prends garde reviens demande pardon à Allah et répond ce qu'il fit non loin puis il revint et à la quatrième fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit cette chose là et il fit cette chose là et il lui dit sallallahu alayhi wa sallam à propos de quoi dois-je te purifier et ma'iz de dire de la fornication c'est-à-dire qu'il a commis la fornication il avoue et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faites bien attention à cela il y a beaucoup il y a beaucoup d'enseignements dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander il y a plusieurs versions ici j'ai choisi cette version pour ces enseignements que nous retirons ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses proches aux gens de son peuple est-ce qu'il est fou les gens lui ont dit qu'il n'était pas fou il demanda aussi est-ce qu'il a bu de l'alcool pour qu'il vienne me demander cela est-ce qu'il a bu de l'alcool les gens lui ont dit qu'il ne buvait pas d'alcool et qu'ils n'ont pas trouvé et regardez et qu'ils n'ont pas trouvé dans cette version l'odeur de l'alcool c'est-à-dire qu'ils ont été même jusqu'à sentir son haleine pour savoir si cette personne n'avait pas bu de l'alcool et était enivré au moment où il demanda cette chose là puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda encore une fois est-ce que tu as forniqué et il répondit oui et à ce moment là le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de le lapider puis les gens lorsque certaines personnes parlèrent à propos de ma'iz comme ils parlèrent à propos de le ramidia dans certaines versions le prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines personnes parlèrent c'est-à-dire divergèrent à propos de ma'iz est-ce que c'est une personne de bien ou une personne de mal il est venu ayant forniqué ou c'est une personne de bien oui mais il a avoué pour être purifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de lui il a certes fait un repentir que si elle avait été divisée que si ce repentir pardon avait été divisé et donné divisé et distribué à ma communauté elle aurait suffi allahu akbar ici nous profitons ici donc pour le cours d'aujourd'hui nous profitons aussi ici par rapport à la croyance de l'khawarij wa takfiriyoun qui n'accepte pas les erreurs de la part des musulmans et qui s'empresse de les excommunier et de les juger de mécréants ceci même s'ils sont tombés dans de grands péchés et malheureusement cette croyance et cette voix s'est retrouvée chez les gens de la masse qui lorsqu'on leur parle de la fornication et ils voient cela plus grand que l'association à Allah tabaraka wa ta'ala et pour certains d'entre eux lorsqu'une personne a forniqué c'est une personne qui est presque sortie de l'islam lorsqu'on leur parle du meurtre qui est sans aucun doute un grand péché ils disent le musulman ne peut pas tuer son frère musulman celui qui tue son frère musulman ce n'est plus un musulman et donc cette croyance qui est la croyance de l'kawarij est venue chez les gens de la masse au point qu'ils excommunient le juge de mécréants des musulmans qui sont tombés dans des grands péchés ceci est la voix de l'kawarij regardez ici Maiz qui a commis qui a commis ce grand péché et malgré cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché par tous les moyens à l'excuser est-ce qu'il est fou si ça ce n'est pas l'excuse de l'ignorance de l'excuse si cela pardon ce n'est pas la recherche de l'excuse pour ne pas appliquer le jugement à une personne qu'est-ce que cela est ces gens là qui refusent l'excuse de l'ignorance cette personne là est ignorant il est tombé dans telle et telle chose parfois dans de l'association mais il était ignorant de cela dans une chose qui emmène la personne à de la mécréance mais il était ignorant de cette chose là ou alors il avait comme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui cherchait à savoir s'il était fou s'il avait bu de l'alcool s'il était tel et tel de telle et telle manière et regardez je terminerai sur cela excusez-moi pour le temps la parole du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée dans le sahih de l'imam al-Bukhari le hadith qui est rapporté par Abu Dhar où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un serviteur d'Allah qui meurt en disant la ilaha ilallah kalimah al-tawhid la ilaha ilallah sans qu'il rentre au paradis et Abu Dhar de s'étonner de cette parole et de dire wa in zana wa in saraq et ceci même s'il commet la fornication et il vole et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre même s'il commet la fornication et il vole et Abu Dhar de répéter une deuxième fois plus une troisième fois même s'il fait la fornication et il vole et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire même s'il commet la fornication et il vole et ceci même si cela déplaît à Abu Dhar l'importance de et de s'écarter de l'association et les voix menant à l'association sont nombreuses elles sont nombreuses et bien souvent on ne se rend pas compte encore il n'y a pas très longtemps un de nos un des prieurs ici dans la mosquée est venu me voir après la prière de l'umoua et me posa la question sur une chose qui rentre dans l'association mineure et qui peut même rentrer dans l'association majeure en fonction de la croyance qui accompagne cette chose là il m'a posé une question sur les amulettes qui sont accrochées dans les voitures les mains de Fatma etc j'ai déjà détaillé cela à de maintes reprises c'est à dire c'est quelqu'un qui a l'habitude de prier avec nous ce n'est pas quelque chose d'anodin ces voix sont des voix qui mènent à l'association mais du moment que cette personne là qu'une personne apprend à unifier Allah et s'exemple de toutes les voix qui mènent au polythéisme même si cette personne la tombe dans des grands péchés comme la fornication comme le vol comme le meurtre bien sûr nous ne cautionnons pas cela nous rappelons les ahadith et les versets qui montent l'interdiction et le grand péché de cela mais à partir du moment où une personne meurt sur la croyance en Allah seul et sans associer sans rien ne lui avoir associé au moment de sa mort cette personne là est promise au paradis incha'Allah on demande à Allah qui nous accorde à tous le paradis et qui nous préserve du feu de l'enfer et puis Sous-titrage ST' 501